On pourrait dire que les partis politiques, ceux qui sont, on va dire, critiques, pourraient au moins s'accorder là-dessus, c'est-à-dire sur le contrôle de la police et sur la formation de la police, et éventuellement sur le démantèlement de certains services et le désarmement. David Dufresne, documentariste, écrivain, je fus il y a longtemps, pendant longtemps, journaliste, notamment, mais pas seulement sur les questions de police, pour Libération, pour Mediapart, etc. Et puis c'était fini, puis c'est revenu un petit peu avec, notamment avec les Gilets jaunes, où j'ai commencé une opération qui s'appelait Allô Place Bobo, qui m'a emmené beaucoup plus loin que je ne pensais, parce que la répression est allée beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait craindre, et elle est toujours à l'œuvre. Trois vidéos, trois scènes qui mettent en cause la police dans la même journée. Des accusations de violences policières qui font réagir, même au plus haut niveau de l'État. Il y a eu, très clairement, des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser, et je ne veux pas que, justement, ça atteigne la crédibilité et la dignité de même professionnel des forces de sécurité intérieures. L'histoire de la police et de la violence, elles sont intrasèques. C'est-à-dire que c'est vendu avec. La police est violente. Et elle va dire qu'elle est violente parce qu'elle répond à la violence. Il se trouve qu'on remarque tous qu'elle crée aussi la violence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, aujourd'hui, ce qu'on appelait jadis la conscientisation, qui d'abord était dans les quartiers, mais qui restait dans les quartiers. Et pas forcément de la faute des quartiers, puisque, par exemple, quand il va y avoir les émeutes de 2005, appelées soulèvements populaires, y compris par les renseignements généraux, qui avaient bien perçu la charge politique qu'il y avait derrière, il va y avoir quand même une ouverture d'esprit. On va dire, des gens vont se dire, mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? On a même, précédemment, on a des films qui abordent ces questions-là, etc. Mais effectivement, ça reste quand même confiné aux quartiers et aux connaisseurs. Arrivent les Gilets jaunes. Et là, c'est effectivement le maintien de l'ordre qui apparaît à la vue de tous, c'est-à-dire de toute la population française, et même internationale. Et puis, plus récemment, 400 millions de personnes ont vu en direct, lors d'un match de football au Stade de France, qu'il y avait un vrai problème entre la population et la gestion de cette population, c'est-à-dire ce qu'on appelle le service d'ordre, qui devient du maintien de l'ordre, qui devient de la répression. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui est tu, ce qui est caché, ce qui indiffère, à un moment donné, ça apparaît au grand jour. Et là, en ce moment, il y a le phénomène, en effet, de ces gens qui vont mourir dans des opérations de police. Alors là aussi, c'est très intéressant de voir comment cette prise de conscience, elle s'est effectuée. Il faut savoir qu'il y a encore très peu d'années, l'IGPN, qui est donc le service de com' de la police, parce qu'une certaine manière, c'est ce qu'il fait, je reprends l'éditorial de Brigitte Julien, l'actuel chef de l'IGPN. Elle disait bien, il y a deux, trois ans, que la mission première de l'IGPN, c'était de valoriser l'image de l'institution. C'était sa mission première. C'est comme ça qu'elle voyait sa mission. Donc, on peut dire qu'une certaine manière, l'IGPN est l'agence de com' de la police. Pas seulement, évidemment, mais en partie. Ça fait un an ou deux, je crois même que c'est la première fois l'année dernière, que le nombre de morts dans des opérations de police est apparu dans le bilan annuel de l'IGPN. Il faut savoir que la précédente patronne de l'IGPN, Madame Françoise Monnayier-Buyon-Vart, avait voulu déjà, c'est elle qui avait mis en place les rapports annuels de l'IGPN, elle avait voulu mettre le nombre de morts en opération de police, ça lui avait été interdit. Ou en tout cas, on lui avait fortement déconseillé. Donc, ça montre bien l'omerta sur ce chiffre-là. Après, il faut être honnête, ce chiffre-là veut tout dire et rien dire. Parce qu'en effet, dans une opération de police, ça peut mal tourner. Je veux dire, c'est une évidence. À partir du moment où il y a des gens qui sont armés d'un côté, parfois de l'autre, etc. Donc, il faut quand même distinguer, et ça c'est impossible, malheureusement, et c'est le cœur du problème. Il faut distinguer, par exemple, les syndicats de police vont toujours dire, « Oui, mais alors vous comptez les terroristes, vous comptez ceux qui braquent une banque, on ne se liste plus, mais avec une arme, avec les autres. » On est obligé de le faire. Ce n'est pas de la faute des citoyens, ce n'est pas de la faute des observateurs, ce n'est pas de la faute des sociologues, ce n'est pas de la faute des documentaristes, ce n'est pas de la faute des comités de vigilance, c'est la faute de la police elle-même, qui est incapable de nous trier les choses. Et donc, comme les médias ont enfin pris un peu l'habitude de rendre compte, alors de manière toujours, à mon sens, orientée, mais quand même de rendre compte, peut-être un peu plus aujourd'hui qu'il y a dix ans, des agissements de la police, en effet, on apprend, l'actualité, nous donne des exemples, et des exemples qui sont terribles. On prend le pont neuf. Si j'en crois les révélations de libération, la légitime défense, invoquée par les policiers, ne fonctionne pas. Les expertises balistiques, a priori, démontreraient qu'il n'y avait pas de caractère de danger pour le policier qui a tiré sur la voiture. Alors, au début, on nous a dit, oui, mais bon, c'était des dealers, et un commerce, et un client. Sous-entendu, c'est une population à risque. C'est bien fait pour sa gueule, comme disait un autre syndicaliste, sur un autre exemple. Puis, il est arrivé, ce qui est arrivé dans le 18e, où là aussi, on se rend compte, avec les témoignages des passagers, que ce n'est pas exactement ce qu'on nous avait raconté. Donc, en effet, là-dessus, certains sociologues, comme Fabien Jobard, ont extrêmement bien démontré que la faculté offerte aux policiers depuis 2017 de tirer, pour aller très vite, plus facilement, notamment dans ce qu'on appelle les fameux refus d'obtempérer, ce qui n'existait pas avant, avait, juste derrière la promulgation de cette loi, on avait vu, on avait enregistré un nombre de tirs, une augmentation du nombre de tirs mécanique. Voilà. Donc, effectivement, il y a, dans certains cas, ben oui, la police tue. Voilà. Et elle tue sans légitime défense, elle tue sans qu'il y ait de caractère de danger imminent, c'est-à-dire quelqu'un qui s'apprête à aller tuer des enfants, ou je ne sais quoi. Donc, le problème, c'est que quand on dit ça, on nous empêche, d'une certaine manière, de pouvoir étayer ce propos-là. Dans la mesure où la justice va être très lente, où il va y avoir une opération médiatique immédiate, systématique, la préfecture, la voie du ministère, etc. Et tant qu'on n'a pas sa version, on n'a pas l'autre. Prenons le cas de Cédric Chouillat, qui est un cas emblématique, qui est un cas absolument emblématique de police qui tue. Quand l'affaire sort, elle sort dans un journal, elle s'appelle Le Parisien, et c'est une version qui est la version de la préfecture de police de Paris. Et c'est parce que les avocats de la famille Chouillat lancent un appel à témoignage et qu'ils récupèrent une, deux, trois, quatre, cinq vidéos de gens qui sont au pied de la tour Eiffel. Alors là, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un quartier, on n'est plus dans un stade, on n'est même plus dans une manifestation, on est au pied de la tour Eiffel. On voit bien que ça se rapproche. C'est que la violence policière se rapproche des beaux quartiers. Donc, la conscientisation, elle touche peu à peu toutes les classes de la population. Ça, c'est assez intéressant. Bon, Cédric Chouillat, au départ, on a une communication de la préfecture de police de Paris qui ressemble à celle du stade de France. C'est-à-dire, c'est la faute à pas de chance, c'est pas nous, etc., etc. Et alors, je ne sais plus exactement ce qui avait été dit, mais toujours est-il que cette version, elle avait pu être démontée grâce aux images, finalement, de gens dans leur voiture qui, parce qu'il y avait un embouteillage, se sont bien filmés parce qu'ils voyaient un contrôle routier qui avait l'air d'être un peu musclé. Mais c'est intéressant aussi, le réflexe, finalement, de filmer. Donc, c'est ça, le problème, c'est que tout est fait pour empêcher ce qu'on appelle la manifestation de la vérité sur ces questions-là. S'il y a un soupçon, il y aura une enquête. S'il y a une faute, il y aura une sanction. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pieds à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Les syndicats, qui n'ont pas digéré les propos de Christophe Castaner sur leur devoir d'exemplarité, réclament plus de soutien de la part de leur ministre. J'espère qu'il est toujours derrière les forces de l'ordre parce que je rappelle que c'est le dernier rempart de la République et s'ils n'étaient pas là, le chaos serait là, lui, depuis longtemps. On est le métier le plus surveillé de France. Quand les enquêtes sont là, elles sont bien présentes. Il y a l'issue aux enquêtes. Donc laissons les enquêtes se terminer. Celles-ci prouvent généralement que les collègues n'ont rien à se reprocher. L'IGPN, par exemple, des sociologues qu'on considère comme modérés, comme Cédric Moreau de Bélin, ont enquêté sur l'IGS, qui est l'ancêtre ou la petite sœur de l'IGPN. Et qu'est-ce qu'il dit, Cédric Moreau de Bélin ? Il dit que dans la plupart des cas, l'IGPN travaille et elle est crainte. Et c'est vrai, elle est crainte par les policiers. Un policier qui utilise la voiture de fonction pour faire un déménagement, un policier qui va farfouiller les fichiers et qui revend les infos, qui les donne, etc. Il va être sanctionné. En revanche, ce que dit Cédric Moreau de Bélin, c'est que dès lors qu'il s'agit de violences policières, la mort est... dans la violence, évidemment, l'ultime, eh bien, il parle d'angle mort. C'est un angle mort de la police. Et on voit bien la crispation depuis maintenant deux, trois ans sur ces questions-là, où c'est devenu presque pire qu'avant d'en parler. D'accord ? Alors, on peut en parler, mais on se fait insulter. Ce qui est intéressant, c'est... Ce qui est arrivé à Philippe Poutou pendant la campagne est intéressant. Il faudrait voir les chiffres précisément, mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement. Donc oui, il y a une violence policière, on peut le dire, je crois. Mais une violence policière et la police tue, ce n'est pas pareil. Mais la police tue. Elle a tué, elle tue. Alors après, on peut discuter assassinat, meurtre, ou accident, ou bavure. Ou légitime défense. Ou légitime défense, bien sûr. Mais là, il y a un niveau tel qu'on le sait. Généralement, on dit la police protège. Il y a cette vidéo comme ça qui montre pas. On dit la police protège généralement. Vous, vous pensez pas Mais là, pas vraiment. Parce que quand on est manifestant, on n'est pas protégé par la police, on est agressé, attaqué par la police. Alors là, la police tue, oui. Le degré de nervosité, de fébrilité que ça a créé à la fois dans le monde politique et dans le monde médiatique, c'est tout simple. Si tu touches le nerf, tu touches le nerf, il y a tout le corps qui s'excite. Et donc, j'imagine que pour lui, c'était assez désagréable. On réduit la critique de la police à ça. Oui, vous êtes un anti-flic, vous dénoncez la police qui tue, mais vous ne vous rendez pas compte que bon. Alors par ailleurs, il peut y avoir tout un tas de variations par rapport à ça. Il y a ceux qui veulent réformer la police, il y a ceux qui veulent l'abolir, il y a ceux qui veulent la révolutionner, il y a ceux qui veulent mieux la contrôler. Et donc, effectivement, il y a toute une graduation, mais au moins un point sur lequel tout le monde devrait pouvoir s'accorder, y compris la police, c'est l'observation de la police. C'est de dire, ben voilà, il y a un problème avec la police, il y a un problème avec ses méthodes, avec sa doctrine, et certains estiment même qu'il y a un problème avec sa nature. on peut quand même parler de ça. Et on sent, alors pardon pour ce mot, mais une mystérisation immédiate dès qu'on rentre dans le dur. Voilà. Moi, je suis intimement convaincu que cette bataille culturelle, là, elle est quand même que nous menons les uns les autres, etc. elle connaît des avancées. Elle connaît quand même des avancées. Maintenant, ce n'est pas gagné. Et effectivement, ce n'est pas gagné parce que on va te décourager, on va te discréditer, on va porter plainte, on va, comme ça a été le cas par exemple pour la mairie, pour ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement, des journalistes ont cru bon de révéler les antécédents judiciaires des passagers, notamment de la morte. Je rappelle que ça, c'est un fichier de police, ça s'appelle l'otage. L'otage, ce n'est pas un casier judiciaire. Ce n'est pas des condamnations. Ça ne devrait jamais apparaître au grand jour. Ça n'est pas public. Eh bien, des gens ont estimé intéressant, ont estimé malin de salir les victimes. Elle a été vue avec un joint il y a deux ans, etc. Enfin, n'importe quoi. Et puis alors après, il y a ce que l'on voit mais alors de manière quasi systématique dans les enquêtes de l'IGPN et même dans les enquêtes judiciaires, c'est une enquête d'abord sur la victime. Un exemple, un éborgné, une main arrachée. Est-ce que deux heures avant la manifestation où il lui arrive ce drame, est-ce qu'il n'aurait pas lancé un pavé ou une insulte ? Ou est-ce qu'il n'aurait pas enfilé un blouson noir ? Et ça, ce sont des choses qui sont proprement détestables parce que c'est totalement déloyal en réalité. C'est totalement déloyal. Ça n'est pas la justice. Ça, ça n'est pas la justice. La chose qui est navrante notamment de la part des avocats et des policiers, c'est qu'ils disent toujours qu'en fait, d'être policier, ça devrait être une circonstance atténuante parce que c'est un métier à risque, parce qu'ils sont soumis à une pression énorme, etc. Mais le code pénal prévoit l'inverse. Il prévoit précisément que c'est une circonstance aggravante puisque quand vous êtes policier, vous êtes dépositaire de l'autorité publique. Et ça, ça aggrave normalement les peines si vous commettez un délit ou plus un crime puisque justement, autant au nom de l'autorité publique, vous ne pouvez pas les faire. Dans la très grande majorité des cas, bien évidemment, les réponses policières sont proportionnées. Il y a parfois des prises à partie de nos effectifs qui sont effectuées de manière extrêmement violente. Il y a une réponse proportionnée qui s'effectue dans un cadre réglementaire. Vous savez, c'est la loi qui s'applique également à nos policiers et à nos gendarmes. Et quand il y a des fautes, des investigations sont menées, il y a des sanctions. Et donc, oui, bien entendu, sur la question des violences policières, de la plus petite, c'est-à-dire l'insulte, jusqu'à la mort, il y a une impunité. C'est clair, net et précis. Il suffit de dépiauter les enquêtes de l'IGPN. Il y a pléthore. Prenons le dernier, enfin, un des cas les plus fous, c'est Steve Maya Canisso. Steve Maya Canisso, aujourd'hui, on sait, parce que pour le coup, il y a une instruction et que visiblement, il y a un ou une juge qui veut bien faire son travail, elle est allée jusqu'à refabriquer le téléphone portable de Steve Maya Canisso qu'on a retrouvé dans la poche de son pantalon quand on a retrouvé son corps. Quand le téléphone est sorti, il ne marchait plus, évidemment. Il mergeait dans l'eau, etc. Mais ils ont reconstitué le téléphone, ils ont récupéré les pièces, ils ont séché celles qu'ils pouvaient sécher, ils ont gardé ce qu'ils ont pu garder et ils ont trouvé l'heure et la date, l'heure surtout, du plongeon de Steve dans la Loire qui signe sa mort, c'est 4h33. Et 4h33, c'est l'heure de l'opération de police, 21 juin, entre 21 et 22 juin 2019. Bon, que va dire l'IGPN ? L'IGPN va faire un premier rapport en disant que rien ne permet de dire que la mort de Steve Maya Canisso est liée à l'opération de police. en disant que la dernière fois que son téléphone avait borné, c'est 2h avant ou 1h avant et que donc on ne peut pas savoir ce qu'il avait fait entre les deux. Même, si vous regardez les images de Christophe Castaner muet et devant lui Édouard Philippe sur le perron de Matignon, même eux étaient un peu gênés au point que, comment il s'appelle ? Édouard Philippe dit je ne peux pas me contenter de ce rapport, je vais demander à l'IGPN, à l'inspection générale de l'administration pour voir quand même ce qui s'est passé. Bref, voilà un exemple, mais alors un cas d'école de ce que tu appelles effectivement l'impunité au nom déjà de l'opinion publique. Parce que c'est ça qui est l'enjeu en réalité. Ce n'est pas tellement le gars de là-bas qu'est-ce qu'il va être condamné ou pas. L'enjeu, c'est l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique, parce qu'elle est informée, va accepter telle ou telle police ou est-ce que, à l'inverse, parce qu'elle est informée, elle va le refuser ? C'est ça l'enjeu. Et on voit bien que là, on n'est pas à armes égales. Donc, cette impunité, elle est quasi systématique. Moi, dans les dossiers que j'ai pu voir de l'IGPN sur les gilets jaunes, notamment les gilets jaunes mutilés et blessés, c'était confondant. Ce qui s'est passé au Stade de France, c'est la risée de l'Europe. Nous sommes, la France, c'est la risée de l'Europe, d'accord, sur l'histoire des vidéos. Mais en réalité, ça se passe toujours comme ça. Très souvent, les vidéos, dès lors qu'elles pourraient mettre en cause la police, bizarrement, elles disparaissent. Elles sont effacées. La caméra ne marchait pas. Les piles étaient usées. J'ai même vu une fois, pour un gilet jaune, le policier qui était chargé de retranscrire les images de caméras de surveillance de la ville de Paris, écrire en blanc sur blanc, images inexploitables, trop de lacrymogènes. Vous voulez désarmer la police, ou en tout cas la police qui est au contact de la population. Là encore, ça paraît irréaliste, alors que nous sommes en plein état d'urgence, de vouloir désarmer la police. Alors que dans nos rues, il y a les militaires de l'opération Sentinelle. Oui, mais là, vous mélangez deux trucs. Parce que l'état d'urgence et la lutte antiterroriste, ça n'a rien à voir avec la police qui aujourd'hui sévit dans les quartiers populaires. Parce que les quartiers populaires, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas des terroristes. c'est des jeunes, des moins jeunes qui essaient de vivre. Donc vous voulez désarmer la police municipale ? Non, pas municipale. Déjà, on n'est pas pour l'armement de la police municipale parce qu'il y a déjà assez d'armes qui circulent et assez d'armes dans les mains de la police. Sur le désarmement, aujourd'hui, ça semble être une revendication suspecte. Donc quand Philippe Poutou, sur les plateaux, parlait de désarmement, on le regarde comme ça, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Le désarmement, en 1984, Pierre Jox était pour. La gauche socialiste, celle qu'aujourd'hui on appelle de gouvernement, elle était pour le désarmement. Elle ne l'a pas fait, mais elle était pour. On sait tous que la police anglaise, pour ce qui est de la voie publique, c'est-à-dire ce qui nous occupe là, elle n'est pas armée. Et le taux de criminalité en Angleterre, je n'ai pas les derniers chiffres, mais je suis certain qu'il n'est pas plus élevé qu'en France, où on est très policé et très armé, où les policiers sont armés. Donc en effet, la question de l'armement se pose. Alors après, il faut faire très attention parce que on a vu aussi des armes de service qui ont été remplacées par des armes dites intermédiaires du style flashball, maintenant LBD, taser, etc. Il est quand même démontré que ça a permis à des policiers qui étaient jusqu'ici plutôt inhibés parce que sortir son arme de service, finalement, c'est la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre après. Donc, il y aurait une forme d'inhibition par rapport à ça, de réflexion, alors que le LBD, le taser, lui, on peut le sortir beaucoup plus facilement parce qu'on a dans l'idée qu'il ne va pas tuer. Ce qui marchait pour la police américaine qui, elle, est foncièrement tueuse, il y a plus de 1000 morts par an dans les mains de la police américaine, c'est complètement délirant, c'est pour ça que ces armes intermédiaires avaient été inventées parce qu'aux États-Unis, les policiers sortent tellement leur arme de service que certains se sont dit que ce serait peut-être mieux qu'ils envoient des décharges électriques, tasers ou des balles de LBD ou de flashball. Mais on voit bien, alors on l'a très bien vu par exemple par les manifestations, qu'en France, ça ne marche pas du tout, c'est l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à tirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le désarmement, si c'est pour le remplacer par des armes dites intermédiaires, ce n'est pas forcément une avancée. La question de la formation, c'est la première étape. À mon sens, ce n'est pas la seule, mais c'est la première étape. Le recrutement et la formation. Le recrutement, c'est pourquoi vous voulez devenir policier. Quand, en 2015, la police nationale n'a même pas besoin de faire de campagne de recrutement, tellement des gens viennent avec des relents, on va dire identitaires pour rester correctes, contre, voilà, on a bien compris, ça pose un problème. Ça pose un problème, c'est-à-dire que ça, ça n'est plus du tout la prétendue, je dis bien prétendue police républicaine. Donc, le recrutement, qui on recrute, pourquoi on recrute, avec quels critères et la formation. Et là, la formation, il y a un tour de passe-passe terrible dans la course à l'échalote entre, notamment Macron, à l'époque de la présidentielle, c'était très intéressant de voir tout le monde, quasiment, sauf certains partis très à gauche, tout le monde annonçait 5 000 policiers de plus, 10 000, mais moi c'est 15 000, 20 000 à droite, 25 000 à l'extrême droite, 30 000, qui dit mieux, etc., parce que c'était correct pour le délirant. Et en fait, le prix à payer, c'est une formation réduite. C'est ce qu'a fait, par exemple, Macron. Macron a effectivement recruté sous son quinquennat 10 000 policiers et il a pu le faire en faisant quoi ? En réduisant la formation. C'est-à-dire qu'on est passé de 12 mois à 8 mois effectifs, 10 mois officiels, et là on va revenir à 12 mois. Un gardien de la paix, l'équivalent en Scandinavie, ce n'est pas 8 mois, ce n'est pas 10 mois, ce n'est pas 12 mois, c'est 3 ans de formation. Donc, on voit très très bien qu'il y a un choix politique derrière la formation. Dans la formation, on aurait besoin aussi d'une formation historique. C'est quoi la police ? Qu'est-ce qu'elle a pu faire dans le passé ? Il y a un vague film qui est montré aux apprentis policiers et puis c'est tout. La déontologie. Qu'est-ce que c'est que la déontologie ? Mais pas simplement, vous savez, il y a un code, vous le direz ce soir chez vous, qu'est-ce que ça signifie ? À quoi ça correspond ? À quoi ça répond ? Et donc, on pourrait dire que les partis politiques pourraient, ceux qui sont, on va dire, critiques, pourraient au moins s'accorder là-dessus, c'est-à-dire sur le contrôle de la police et sur la formation de la police et éventuellement sur le démantèlement de certains services et le désarmement. Et ça, ce n'est pas un travail qui est toujours fait. Alors, pourquoi ? Je ne le sais pas. Est-ce que parce que ce n'est pas payant électoralement ? C'est possible. Est-ce que parce que c'est compliqué à vendre ? C'est possible. Mais ça me semble nécessaire. Alliance police nationale persiste et signe. Le problème de la police reste la justice et je vous remercie. Juste après la guerre, la police est plutôt à gauche, issue de la résistance. dans les années 80-90, dans les années 80, quand la gauche est au pouvoir, le syndicat majoritaire de police est de gauche, c'est la fédération autonome. Et si on prend là aujourd'hui, effectivement, les syndicats de droite et d'extrême droite, alors il y en a un ou deux qui se disent clairement d'extrême droite, en réalité, on peut en placer plus. Alors, c'est très compliqué parce qu'ils se droitisent de la même manière que la société se droitisent. Ça, c'est quand même très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les policiers qui passent à droite ou à l'extrême droite. Je veux dire, il y a quand même une grande partie de la population qui a vrillé dans ce sens-là. Là où, effectivement, il y a quelque chose de très clair, c'est que l'autoritarisme s'accompagne magnifiquement des idées d'extrême droite. Et quand cet autoritarisme, il est armé et qu'il vote extrême droite, alors en effet, on est face à un vrai, vrai problème là. On est face à un vrai, 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 vrai problème. Et ce problème, c'est quoi ? C'est que certains syndicats qui pourtant ne se disent pas d'extrême droite tiennent des discours d'extrême droite. Je veux dire, c'est qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir se poser aussi la question de cette immigration parce que tout à l'heure, on parlait des mineurs isolés. Mais les mineurs isolés, c'est un fléau sur l'ensemble du territoire national. Ce n'est pas cantonner simplement à la plaque Île-de-France. Il y en a partout. Ils occasionnent des difficultés, notamment en termes de délinquance de proximité qui sont un vrai poison. Quand on a des syndicats qui, deux jours après, le Pont-Neuf vont manifester pour faire pression sur les médias et surtout sur la justice en disant il faut laisser nos collègues travailler, vous ne pouvez pas faire ça. Quand on a des syndicats qui font des manifestations au pied de l'Assemblée nationale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les syndicats de police, et c'est pour moi ça encore plus inquiétant que la droitisation, c'est que les syndicats de police ont pris le pouvoir ou sont en train de prendre le pouvoir sur le pouvoir. Par exemple, cette audition qu'a faite le syndicat Alliance de quatre candidats, Gérald de Darmanin qui représentait Macron, Marine Le Pen Éric Zemmour et Valérie Pécresse, c'est-à-dire qu'il n'y avait que la droite et l'extrême droite. Et ce qui était très intéressant, donc ces candidats venaient parler à des syndicalistes, à des délégués syndicaux, et Zemmour était en croisade, comme on connaît, Pécresse, je vous ai donné des bagnoles neuves, Darmanin faisait le responsable la bonne gestion, et celle qui était finalement la plus au jus, la plus proche des policiers de leurs revendications, celle qui savait le mieux ce que eux ressentaient, je ne dis pas qu'ils ont forcément raison, mais en tout cas, c'était Le Pen. Parce que Le Pen, elle est très bien conseillée. On sait très bien qu'il y a eu, elle a eu parmi les conseillers, des gens qui aujourd'hui sont à la tête de syndicats d'extrême droite. Donc, il y a une proximité même en haut de la hiérarchie d'extrême droite, on va dire, et de la police qui existe. Voilà, il y a une proximité qui existe. Mais, pour conclure, je dirais que le pire, c'est que l'extrême droite n'a pas besoin d'être au pouvoir, je veux dire, de manière affichée, pour que la police agisse comme si c'était le cas. c'est ça qui est extrêmement préoccupant. C'est ça qui est extrêmement préoccupant. d'extrême droite.